... ... ... Je suis très heureux de vous retrouver depuis les hauteurs de la place Saint-Jacoba de Compostagnac et pour nous raconter tous les secrets de cette place extraordinaire, tout auréolé de mystères dans notre histoire, j'ai la chance de retrouver maintenant le professeur Camillus de Combalpulette. Bonjour, professeur. Bonjour à vous, gentilien. Racontez-nous un peu les mystères de cette place que vous connaissez. Vous avez étudié cette place depuis plus de 40 ans maintenant. Écoutez, cette place a été bâtie en 1742. ... ... ... J'ai pas d'autres infos. C'est la seule infos que j'ai toute l'année sur Wikipédia. D'accord, j'ai compris. La semaine prochaine, nous étudierons le cas de notre monument historique. C'est Michel Drucker. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission Idévoyance sur IDF1. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Anthony. Anthony, enchanté, Anthony. Appelez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, le 28 juin 1987. Donc là, ça va être nos fracadis. Bonjour, 87, une belle année. C'est l'année de naissance de mon neveu, Anthony. J'écoute votre question. Et je voulais savoir si j'allais avoir une promotion. Je tire les cartes, Anthony. Alors, déjà, j'ai un valet de cœur. Ça, c'est bon signe. Neuf de pique. Roi de trèfle. Un autre valet. Et encore un valet. C'est un brelan de valet. C'est très bon, ça. Ça veut dire que vous devriez être PDG de votre société d'ici 4 jours. Ah, ben voilà, Anthony. Merci, les voyants. Merci. Au revoir. Au revoir, Anthony. C'est pas difficile. N'oubliez pas de nous retrouver chaque jour à 14h05, donc du lundi au vendredi pour votre émission Idée Voyance avec de vraies voyantes. Elle est outrée, elle est trahie, elle est en folie, là. Elle a qu'une ambie, c'est prendre ses affaires. Que ça me plaise. C'est un jeu à 10. J'en ai rien à foutre que t'as un jeu, ça va ? Non, mais attends, c'est quoi ces embrouilles ? Moi, j'en peux plus, hein. À un moment donné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la cerise. Moi, je retourne à Fosse-sur-Mer au matin à Saint-Algue. J'ai rien à foutre, hein. Quand ça me gonflet, je vais prendre mes flics et mes flacs. Ça va leur faire bizarre, hein.